Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues. Nous sommes donc réunis ici aujourd'hui sans document préparatoire, sans texte, sans vote, pour parler immigration. Il y a un an, on a passé plus d'une centaine d'heures à examiner la loi Asile et Immigration, une loi unique de 41 articles, à peine entrée en vigueur. Un débat sur l'immigration annoncé après le grand débat national, qui, rappelons-le, ne plaçait pas cette question en tête des revendications. L'ISF, lui, figurait en pôle position, vous avez décidé que le débat n'avait pas lieu d'être. Un débat sur l'immigration, lancé par le Président de la République, à la rentrée, au travers d'une sémantique qu'on espérerait d'un autre temps, et aussi peu documentée. Je cite, sortir du déni, arrêter le laxisme, immigration massive. Et puis, le Président de votre mouvement, emboîtait le pas en s'inquiétant d'un appel d'air provoqué par le remboursement des prothèses mammaires. Premièrement, elles ne sont pas prises en charge par l'AME. Deuxièmement, c'est le signe que vous avez choisi d'entamer le débat sur la pente la plus crasse. Il s'agit de personnes qui fuient les conflits, qui fuient la faim, qui sont victimes de trafic, et vous les soupçonnez d'un tourisme esthétique. Alors, tout à coup, il faudrait parler d'immigration. C'est pourtant le silence que vous avez choisi, lorsque l'Aquarius réclamait à corps et à cri d'accoster. Tout à coup, nous parlons immigration, non pas pour répondre à la détresse des migrants en mer, en Libye, que l'Europe mandate. Il y a d'ailleurs un bateau échoué qui vient d'être découvert au large de l'Ampédouza, avec 13 morts, toutes des femmes, certaines enceintes et 8 enfants disparus. Non pas non plus cet après-midi pour réallouer des milliards dépensés dans Frontex vers l'accueil. Non pas pour régulariser la situation de celles et ceux qui travaillent, scolarisent leurs enfants depuis des années, et qui ne retourneront pas dans leur pays d'origine, car leur vie est ici. Non, en fait, ici, vous vous servez du Parlement pour participer au lancement de la phase 2 du quinquennat, pensant qu'en parlant quota, vous assurerez la réélection de votre mouvement. Les plus honnêtes, je suis sûre qu'il y en a, avec ces stratégies pensent indiquer le vote de l'extrême droite. Mais en plaçant ce sujet comme un problème grandissant, vous légitimez leur vision du monde. De rempart, vous devenez les passe-plats. La question de l'immigration n'est pas une diversion, pour vous, je le crois. Le discours qui repose sur un trop-plein d'immigrés permet toujours un récit alternatif aux conséquences des choix politiques que vous opérez. Pire encore, le Président choisissait d'insulter les classes populaires en affirmant qu'elles seules ont le monopole de la xénophobie. C'est oublier qu'une partie des classes populaires est descendante d'immigrés. C'est oublier aussi que la cohabitation entre la population dite majoritaire et la population d'origine immigrée se construit plus, mieux, dans les milieux populaires. Vous souhaitez aujourd'hui, enfin on ne sait plus trop d'ailleurs, après vos discours, réformer l'AME. Rappelons qu'elle équivaut à 0,5% des dépenses de l'assurance maladie. Si ce budget est en augmentation ces dernières années, c'est la politique migratoire qui est à blâmer. Et par ailleurs, toute remise en cause de l'accès aux soins des demandeurs d'asile serait extrêmement dangereux. Mettez donc fin en cet après-midi et ensuite au fameux mythe de l'appel d'air. Dites aux Français que le solde migratoire est stable, que les grandes phases de régularisation n'ont pas suscité d'appel d'air, que les diverses études, celles du CNRS de 2018, démontrent combien les migrants contribuent à la richesse économique du pays d'accueil, qu'ils ne menacent ni l'emploi, ni les régimes de sécurité sociale du pays où ils s'installent, car ils sont aussi des producteurs, des consommateurs, des contribuables, des cotisants, des créateurs. Ce sont les politiques néolibérales qui mettent les peuples en concurrence et en pauvreté. Il nous faut sortir aussi de la peur des migrations subsahariennes. Tous les démographes démontrent la théorie de la submersion. Nous ne pouvons oublier notre part de responsabilité dans le drame afghan, le chaos libyen, la crise climatique. Alors je sais, vous allez nous parler de l'Albanie, rappelons quand même que c'est un pays de 3 millions d'habitants. En 2018, la France réalise sa troisième meilleure performance en vente d'armes depuis 20 ans. Nous ne pouvons pas d'une part dénoncer la violence et l'instabilité de certaines régions en crise et dans le même temps en nourrir la source. D'une main, vendre des armes. De l'autre, flécher l'aide publique au développement, au renforcement des frontières. Le diagnostic des associations est allemand concernant le respect des droits et libertés des migrants. Une insuffisance, voire une absence de tout dispositif sanitaire et social pour protéger les besoins. Mais également des pratiques de refoulement aux frontières. Il y a un an, vous promettiez la fin de la rétention des enfants. En 2018, ils étaient 208. En 2007, ils sont déjà 193. Le progressisme, dont vous vous revendiquez, ne peut se réduire à un discours vide que l'on fait au peuple entre deux tours pour faire barrage au Rassemblement National. Le progressisme a une histoire dans notre pays. Le progressisme, c'est accepter qu'il existe des droits et libertés individuels, inattaquables et incompressibles. Voilà.